bonjour à tous on espère que vous allez bien aujourd'hui on va vous montrer les bases de html et css donc comme vous voyez je suis avec grib et c'est parti pour commencer on va déjà créer le fichier principal de notre site qui se nommera index.html voilà une fois que c'est fait maintenant on va créer le fichier style.css qui va permettre de mettre une de faire l'esthétique de notre site voilà alors maintenant on va commencer par remplir le fichier index.html non ça marche pas donc pour commencer on va dire que c'est la nouvelle génération de html c'est à dire html5 donc on va dire d'optique on va ouvrir la balise on va faire point d'exclamation d'optique point html enfin html après on va ouvrir notre balise html dans cette balise on va placer notre en tête le guide ou à l'intérieur il va y avoir le titre de votre page donc c'est à dire par exemple ici youtube c'est ça là qui a qui va être comme titre de la page donc on va mettre title là on va dire que c'est tuto youtube donc vous n'avez pas besoin de mettre de guillemets ou de truc d'un jour vous mettez direct après on va dire que enfin on va relier notre fichier style point css au index.html donc pour ça on va faire link l style est irf style point css merci grib après on va dire que la metacherset c'est utf-8 alors je serais pas vous expliquer exactement ce que c'est mais en gros c'est la façon dont est fait le site voilà normalement tu as juste à mettre métal ça est au tête qu'on est tout seul là on ferme la balise m voilà donc une fois qu'on a fait notre guide on peut mettre grib le body voilà donc à l'intérieur de notre body là c'est vraiment le contenu de l'artier donc par exemple on va pouvoir faire la la base par exemple enfin vraiment au début on peut faire par exemple h1 ici on peut mettre c'est un titre voilà mon site internet donc là c'est le titre et du coup vous avez les balises vous avez h1 h2 h3 h4 h6 h7 il y a plus h6 pardon ouais plus le nom les grands plus là comment les titres il sera petit voilà et là justement je je fais une intro il faut pas que vous utilisez h2 h3 h4 etc pour mettre votre police en plus petit ça on va utiliser du css parce que si vous faites ça cela va pouvoir inclure en erreur un possible script c'est à dire javascript si jamais on en rajoute ou en tout cas du moins sera pas vraiment dans les règles là on peut faire contre le s pour enregistrer au passage je vous rappelle que je fais un partenariat avec grib et la chaîne 7d2 n'hésitez pas à voir leur chaîne dans la description comment c'est les commentaires déjà attendre aussi entre alors les commentaires c'est il me semble que c'est alors attends voilà et donc là comme vient de faire glib ça c'est un commentaire donc en html pour faire un commentaire on va ouvrir une balise point d'exclamation de tirer on met notre commentaire et pour fermer on met de tirer on ferme la valise voilà tout simplement après maintenant nous allons voir vraiment le contenu qu'on met dans les pages c'est dire le p paragraphe littéralement donc par exemple là on dit bienvenue sur internet et donc vraiment là en quoi une minute vous pouvez commencer à faire votre site internet et là déjà pour aller voir le résultat de notre site internet on peut faire hop clic droit sur le fichier copier le chemin on va dans un navigateur internet vous faites coller hop là et là vous voyez vous avez les résultats de votre site internet vous avez mon site internet en titre h1 et votre p paragraphe bienvenue sur mon nouveau site internet voilà donc maintenant on va peut-être voir un peu de css alors je rappelle une fonction qui est très pratique pour mettre des classes code aussi qui est on peut alors là pour l'instant c'est un petit site c'est pas très très utile mais là pour l'instant enfin vous pouvez arranger votre code dans plein de trucs différents et donc du coup vous pouvez mettre à droite par exemple pour mettre en parallèle votre autre côté j'ai donc là on va aller sur le css maintenant l'appareil très simple vous mettez votre balise par exemple là je vais utiliser h1 donc mon titre c'est à dire site internet mais ça va s'appliquer à ce qu'on va mettre à l'intérieur là ça va s'appliquer à tous les h1 qui vont être dans notre mince pardon j'ai supprimé ça va s'appliquer à tous les h1 qui vont être dans les fichiers qui sont reliés justement à style.css il ya un problème là voilà et donc du coup on ouvre les accolades et là par exemple je veux mettre en orange mon h1 donc je fais color color là je mets orange enfin c'est en anglais orange alors donc j'aime bien orange red là donc je mets celui là j'ai un petit faible pour lui et après les possibilités sont presque infinies vous pouvez faire texte à ligne par exemple et vous faites center et là ça va mettre votre h1 au milieu sinon vous pouvez faire texte décoration par exemple et à ce point là vous mettez underline donc là ce que ça va faire c'est que ça va souligner le titre voilà donc là vous faites ctrl s pour enregistrer vous allez là vous faites actualiser f5 et là vous avez vos votre h1 mon site internet qui est bien souligné en orange rouge et avec qui est centré au milieu voilà alors donc maintenant on va voir comment faire pour mettre un arrière-plan en couleur donc là je pense que je veux mettre un je veux mettre un arrière-plan couleur noir on va dire donc pour commencer là étant donné que c'est toute la page on va dire que c'est le body donc notre contenu quoi on va ouvrir les accolades hop on va rentrer dedans si jamais vous savez pas comment on fait pour ouvrir les accolades vous faites à l'alger et hop la touche 4 sur windows alors pour body là on va faire bagon coulo donc en soi c'est arrière-plan couleur couleur d'arrière-plan et là alors je n'ai peut-être pas mettre je vais mettre des jouets je sais pas ce que ça va donner donc là on fait sauvegarder contrôler on va sur notre site on actualise et là on voit qu'on a bien une couleur beige alors on voit pas beaucoup la différence donc on pourrait mettre je sais pas alors on va mettre un truc bien ça va faire mal aux yeux je pense ouais donc là vous voyez ça marche bien donc vous mettez la couleur que vous voulez en fait alors moi je vais rester sur le belge parce que c'est assez neutre voilà donc après sinon si vous voulez mettre une image vous faites bagon image là vous mettez votre image point png par exemple si jamais c'est dans un dossier qui est dans le même dossier que style points css vous mettez juste le dossier et sinon si c'est en dehors vous faites point slash image par exemple slash votre élément voilà hop alors pour mettre des liens c'est très c'est la bonne vie à et vous avez juste dans href vous avez juste à copier le lien que vous voulez mettre et là vous marquez ce que vous voulez que ça que vous voulez qu'il soit cliqué par exemple ma chaîne youtube et ben il y aura ma chaîne youtube qui sera affiché et si on clique dessus et ben ça va me renvoyer vers ma chaîne youtube et si vous voulez que ce soit renvoyé dans une nouvelle page on fait target égale blanche et là normalement quand on clique dessus ça va faire une nouvelle page voilà et donc du coup justement là on va aller tester le résultat on va faire donc là on va dans tuto youtube on fait actualiser et là on a bien un lien ma chaîne youtube quand on clique dessus et bien on va bien sur la chaîne youtube de gribes voilà donc en passe sans n'hésitez pas à aller dessus à regarder les vidéos à faire un petit pouce bleu sur chacune et à vous abonner sera très gentil alors on fait un peu de ménage hop voilà alors donc du coup moi étant donné qu'on a vu les liens moi je vais vous voir quand cela comment on fait pour que quand la souris souris pas sur un lien et ben le lien ils deviennent bleu enfin on va dire noir voilà donc pour ça on va faire à deux points over voilà après on fait ouvrir les accolades hop on rentre dedans et là on va dire color green non black alors pour les commentaires gribes est ce que tu t'en souviens non hop tu fais comme ça ah oui ouais non parce que la d'habitude quand tu les on peut faire comme ça on peut aussi faire comme ça mais ça marchait pas ouais bon voilà alors ça n'est gaffe de pas tout mettre en commentaire hop voilà donc là on va aller voir le résultat donc d'apparence on n'a rien changé mais quand on passe la souris dessus hop on voit bien que le lien il devient noir voilà donc ça pour ça peut être sympa pour quand vous avez voulait faire un beau site vous pouvez faire comme ça et là on veut faire un truc enfin que j'aime bien aussi là toujours sur le même principe on va utiliser paragraphe deux points over voilà là on va ouvrir les les accolades oula pas digne pourquoi ça m'a mis padding over là alors attend griffé je m'en occupe ouais hop hop on ouvre les accolades et donc là à l'intérieur on va dire que je vais faire border left je suis pomme 3 pixels par exemple et solide black voilà donc là ça va nous permettre quoi quand on va aller sur ce lien eh bien il va y avoir une bordure qui va apparaître sur la gauche bordure noir qui va apparaître sur la gauche donc on fait là hop là normalement regardez quand vous allez sur le paragraphe là hop vous avez bien une bordure noir qui apparaît donc par exemple si vous faites un très long truc on va dire c'est un livre que vous mettez ça sur une page comme ça ça va permettre aux gens de suivre les lignes par exemple que vous faites en rajouter un petit texte voilà alors attend ouais c'est le temps pour le par exemple on recréer un paragraphe attend si on recréer un paragraphe c'est pas un exemple salut je sais pas pourquoi eh ben il sera il aura le même propriété que ce qu'on a mis pour notre dans notre css pour le paragraphe du coup ce qu'on veut faire c'est pas c'est modifier ça que eh ben chaque paragraphe est un css différent alors pour ça on va rajouter une classe alors pour ça vous faites classe égale et vous mettez le nom de la classe que vous voulez entre guillemets donc moi je mette pas classe égale test pour celui là et là on peut rajouter point test là on peut mettre ce qu'on veut à l'intérieur du voilà donc par exemple color red 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 et mais et là on peut faire pareil là ce qu'on va faire c'est que pour notre ancien ou notre autre on va mettre p classe égale description dans présentation présentation mettez jamais d'accent dans votre camp de html et css surtout ouais c'est bon et et là du coup on va mettre point présentation de point au vert et là normalement ça marche et est juste pour bien voir on va mettre un présentation et on va mettre color le point ou blue et là normalement les deux ne seront pas de la même couleur voilà donc là on va dans youtube sur notre page et donc là on a notre premier paragraphe que gris va modifier là qui à la base était en noir maintenant il est bien en bleu il ya toujours la propriété qui s'applique pour qu'ils se mettent de côté et là par contre là l'autre paragraphe qui a la uniquement la classe test il est uniquement en orange et pourquoi si jamais vous vous demandez pourquoi ça continue de conserver ce que regardez là dans notre code il ya bien point présentation color blue et point présentation au vert bord d'art left ce qui peut être amusant c'est alors je sais pas trop si ça marche ce qu'on va faire c'est là dedans on va rajouter color brown par exemple voilà et donc là du coup normalement théoriquement là quand on va passer notre souris dessus il va se décaler le paragraphe avec une bordure noire à gauche et il va devenir il va devenir marron voilà on fait contrôler s on va sur notre page et normalement on actualise et quand on passe la souris dessus là il se décale bien vers la droite avec une bordure à gauche là et il a bien une il est bien marron voilà merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin donc là c'est terminé la semaine prochaine vous verrez le tome de l'épisode 2 pour créer son site internet grâce html et css nous espérons que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à aller dans la description vous trouverez le lien de la chaîne youtube de grib de 7d2 le serveur discord de grib et le mien voilà donc en tout cas faites bien prenez bien soin de vous et nous on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo ciao au revoir